Branham, un occultiste illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements pour cause. La découverte des massonges, des plagias, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu les titres du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite, après le générique. Mais Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Le pasteur Horman Branham, c'est un adorateur de notre dieu. C'est qui notre dieu là ? William Branham. Notre dieu William avant Branham. Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh ! Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh ! On ne peut pas adorer Frère Branham. Dieu est l'église, c'est Frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. C'est l'anime, c'est l'anime. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. C'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre sauveur et notre maître. Toi, le roi du ciel et de la terre. Toi qui es Dieu valablement éternel. Mais celui qui croit que Jésus Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère ! Je vais en choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. J'ai dit non ! Il a dit... Allody ? Un Blanc ne peut pas se marier avec un Noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Je voudrais commencer par ce que j'avais dit. J'aimerais commencer par ce que j'avais dit. Que j'ai corrigé... J'ai corrigé... J'ai corrigé le frère Branham. C'est comme ça que j'avais dit. J'aimerais commencer par ce que j'avais dit. Que j'ai corrigé le frère Branham. C'est faux. That's wrong. C'est faux. Complètement faux. Après Branham... Jésus. Donc la marque... C'est l'identification... De l'adorateur de Satan... Qui a rejeté William Branham. En vrai Branham dit... Recevoir la marque de la bête... C'est rejeté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit... C'est la personne de William Branham. Tout homme sur la terre... Qui soit au courant qu'il y a la Bible ou pas... Il a déjà d'office rejeté William Branham... Et il reçoit la marque de la bête sans convention. Donc tout homme qui n'adore pas Branham à la marque de la bête. La photo là... Toi tu vas dire que Branham n'est pas Christ. Mais ne mets pas la photo à la maison. Vraiment. Mais la photo en 60 est Christ. Non. Trop c'est trop. Pourquoi tous ces cirques ? A quoi jouent-ils ? Et de qui se moquent-ils ? Du Seigneur Jésus Christ ? Ou des enfants des dieux dans les mondes ? Croyez-vous que tous ces pasteurs Branhamistes... Qui se déchirent publiquement devant la scène internationale... Sont-ils des fous ? Non. Ils ne sont pas fous du tout. Les nœuds du problème... C'est la divinisation de William Marion Branham... Que prônent le pasteur Liffo-Codiciel... Et le pasteur Orman Neville du Congo Brazzaville. Ce problème est connu par tout Branhamiste. Sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus Christ expose... Ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde. Comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre. Et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe... Il faut aller à la source. Pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur... Sur la personne de Branham... Sur son ministère et sur son enseignement. Branham est un procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages... Faites par des frères et soeurs... Ex-Branhamistes. Hommes et femmes. Blancs et noirs. Autrefois pasteurs dans les mouvements. Ces vidéos de témoignages... Nous révèlent que tout ce que le pasteur Lufoco du ciel... Ou Ormane Neville du Congo Brazzaville... Dizent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés anti-bibliques... Hérétiques de Branham lui-même. A travers lesquels Branham se présentait... Comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt il se présentait comme étant le Saint-Esprit... Le consolataire qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort... Il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise... Ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise ! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham... Ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus... Et quand j'ai écouté la chanson de Lufoco du ciel... La chanson intitulée Dieu aux féminins... La chanson à la gloire de la déesse... Ça c'est Shekina ! Il y a une Shekina ! Ça c'est Shekina ! Car Dieu aux féminins, c'est déesse. Donc, selon les Français... Le féminin des dieux donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus... Mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ... Qui était mort sur la croix... Qui avait donné sa vie pour nous racheter... Pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible... La preinte de la personne des dieux en personne... Et qui est assis à la droite de Dieu le Père... William Marion Branham ne les servait pas du tout... Mais, à la place, il servait l'autre... Les faux Jésus... Horus... Les dieux de l'Egypte antique... Les fameux Shekina... L'œil qui voit tout... Que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les faux dieux vénérés dans la musique profane... Et par ceux qui exercent les pouvoirs dans le monde politique. Et qui se présentent en femme et en homme en même temps... Comme vous l'avez remarqué maintenant. Ça c'est Shekina. Y'a une Shekina. Ça c'est Shekina. Donc la Shekina fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait. Ce n'est pas masculin de Shekina. La métier féminine de Dieu... Et de sa romance avec son partenaire divin. Donc il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même... Tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekina. Ça c'est de la Kabbalah juive. Seigneur Jésus Christ, protège-nous Seigneur. Shekina est quelque chose qui fait partie du Talmud. Quelque chose qui fait partie du judaïsme. Pas de la chrétienté. C'est lui les dieux faucons. Appelé communément dieux aigle. Connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampung. Branham prêchait les cultes de sa personnalité. Pour se faire passer comme étant un prophète. En utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds, des Babylones, ésotériques, des Nios, inconnus du millier chrétien. Et cela a fait de lui un grand prophète au millier de ses fanatiques. Jusqu'au point de l'adorer. Comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse ! Adorer même ses images, ses photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes, ses idolâtres. Qui acceptent d'abandonner les créateurs pour adorer la créature. Ces images de Branham avec son soi-disant colon du feu. Et de son faux Jésus de la peinture d'Ofman. Qui n'ont même pas un pouvoir divin. Qui ne peuvent ni parler ni sauver. Qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie. Parmi les Branhamistes. Doivent être piétinés. Et brilés. Puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception ! Avant d'écouter ce témoignage. Je vous mettrai l'extrait de cette chanson. Dieu aux féminines. Chantée à la gloire de Shekinah. Le fameux dieu de William Marion Branham. Mais avant tout cela. Lisons ces trois versets de la Bible. Ecclésiastes chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset. Matthieu chapitre 10. Verset 26 à verset 27. Il est écrit. Ne les craignez donc point. Car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert. Ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres. Dites-les en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille. Prêchez-les sur les toits. Branham, un occultiste en procès. Les livres datent des apôtres. Chapitre 26. Verset 17 à verset 18. Il est écrit. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Mes chers bien-aimés dans les seigneurs. Ce message est destiné pour tous frères et soeurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout Branhamiste qui est rétenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu au féminin, donc déesse. Les dieux qui servaient William Marion Branham. Les fameux Chekina, alias Nzambiampung. Et Dieu dit à la femme, j'ai multiplieré ta souffrance. Et il dit au serpent, je mettrai une imitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il s'agit de quelle femme alors finalement ? Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a aidé, Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui le voilà, Dieu au féminin. Séchant Dieu au féminin, c'est une abomination à l'égard de notre Dieu. Car personne dans la Bible, que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation, personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère. Même le Seigneur Jésus-Christ, son propre fils, n'a jamais présenté son père comme une femme ou une mère. Voir même les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'ont jamais présenté Christ comme étant une femme ou une mère. Même pas le père de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant une mère ou une femme. Alors l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique. Et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu. En outre, toutes les déclarations faites par les pasteurs branhamistes, nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu. Branham, un occultiste illuminati en procès, sont des citations et des enregistrements audiovisuels de Branham lui-même qui constituent aujourd'hui des prêves qui témoignent contre lui, contre son occultisme et contre ses massonges à répétition concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et pentecôtistes de son temps et avant son temps. Je vous invite à découvrir Branham, un occultiste illuminati en procès. Bonjour ou bonsoir à tous les frères et sœurs partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Et cela dépend de l'ère à laquelle vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur le point de découvrir cette vidéo intitulée Les erreurs du prétendu prophète William Marion Branham, le prétendu messager du temps de la fin. Le but de cette vidéo est de montrer au monde entier que le prétendu messager du temps de la fin, connu sous le nom de William Marion Branham, n'est pas le Seigneur Jésus-Christ et ne peut jamais être le Saint-Esprit ni Dieu le Père. Et c'est là à cause de tous les erreurs qu'il a commises durant des décennies entières, plus de 30 ans de ministères pastorales, évangéliques et prophétiques. Malgré son soi-disant ange qu'il a toujours accompagné, sa prétendue colonne du feu, Branham a commis des erreurs très graves et monumentales, de telle sorte que ses lieutenants les plus fervents n'avaient pas un autre choix que d'admettre que Branham avait commis bel et bien des erreurs monumentales qui témoignent qu'il ne peut pas être le Seigneur Jésus-Christ ou le Saint-Esprit, voire même Dieu le Père. Et d'ailleurs, cette vidéo est faite par eux qui sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui à cette secte. Alors, pendant tous les temps que vous allez regarder cette vidéo, ne quittez pas à l'esprit la seule question qui me revient tout le temps dans mon cœur. Où était sa colonne du feu ? Où étaient ses soi-disant anges qu'il a toujours accompagné depuis son enfance ou depuis 1933 jusqu'à 1963 ? Trente ans d'Iran, de son ministère étant que ministre de la parole de Dieu, lorsque ces derniers déversaient à son auditoire ces horribles massonges qui sont aujourd'hui appelés les erreurs à sa présence, alors il était-il vraiment un ange du Seigneur ou un ange de chie ? Voici, je vous invite maintenant à découvrir les erreurs du prétendu prophète William Marion Branham, le prétendu messager du temps de la faim. Vous êtes en train de lire ces choses dans la Bible. Alors, ce sont des révélations où vous faites seulement des recherches pour les maudire, comme vous le faites souvent, ou pour les empêcher à continuer à la maudire. C'est la révélation. Est-ce que la Bible a appelé Frère Branham ici ? Mais eux se basent sur quoi ? Pourquoi ils peuvent dire que 7e ange, c'est William Branham ? Mais eux, ils se basent sur les erreurs commises par Frère Branham avant d'avoir reçu la révélation. Il avait aussi commis des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Par exemple, dans cet enseignement présumé par Frère Branham, il a dit « Je veux m'aventurer ici. Je ne sais pas de quoi je veux parler. Je ne connais pas. » Il dit « Je n'ai pas la vérité là-dessus. Dieu ne m'a pas parlé. Mais je veux essayer de présumer. » Et en présumant, il a commis beaucoup d'erreurs ici. C'est dans quel titre ? Monsieur, quelle heure est-il ? Monsieur, quelle heure est-il ? C'est que le prophète a commis des erreurs. Vous, vous avez suivi les erreurs. Et ici, ici, ici. Branham me dit « Je veux faire des aventures. » Au lieu de prendre l'Apocalypse, chapitre 6, il prend l'Apocalypse et il dit « C'était une erreur. » Lui, il a entendu un coup de tonnerre. Mais il va se reférer à l'Apocalypse et il dit « Où il y a 7 coups de tonnerre. » N'est-ce pas une erreur, là, de notre frère Branham ? C'est une erreur. Maintenant, il a dit que sur le dos du livre, sur le dos de la Bible, il y a quelque chose qui n'est pas écrit dedans. Mais ces choses-là, ce sont les 7 tonnerres qui sont sur le revers du livre. Mais c'est une grave erreur. Vraiment. Mais lorsque Dieu a envoyé les anges pour parler à Branham, il a dit « Je ne savais pas. » C'était une erreur. Sur le dos du livre, il n'y a pas les 7 tonnerres, mais il y a les 7 sauts. Mais c'est une erreur. Or, le message... Mais ça subsiste ici. Or, le message se base sur les tonnerres. Non ! C'est-à-dire... Et vous tous, ne trompez pas les gens. Et moi, je dis à tous les prédicataires des 7 tonnerres, ne trompez pas le peuple des dieux, vous êtes des menteurs. Les 7 tonnerres n'ont jamais été révélées. Le Seigneur a refusé. Moi, je peux lire ça, ici. Voilà, le 7e saut. Frère Branham va parler. Il dit « La raison pour laquelle le 7e saut n'a pas été révélé, c'est parce que personne ne devait connaître quoi que ce soit. » C'est vrai que ça ne sera jamais révélé jusqu'au... Alors, souvenez-vous, Branham, simplement, le 7e saut. La raison pour laquelle Dieu n'a pas ouvert le 7e saut. Frère Branham tape comme ça. C'est court à la chair. Il se reprend. La raison pour laquelle il n'a pas révélé le 7e saut, c'est que personne ne doit savoir ce qu'il en est. Personne, ça signifie personne, y compris Frère Branham. Mais c'est Frère Branham qui parle ici. C'est ce qu'il avait dit avant. Il faut oublier. Parce qu'il a dit « J'étais dans l'erreur ». Ok. Je vais lire là où il dit « J'étais dans l'erreur ». Oui, oui. Je veux quand même que vous lisez ça, que le pasteur Zakola écoute, le pasteur Masanka Akeptan écoute, Lyonga écoute, le pasteur Dioka et tous les autres pasteurs du message qu'ils écoutent. Ils ne font même pas les appeler des pasteurs, ils sont des farceurs. Non, reprenez un peu ce que vous venez de dire. Ce ne sont pas des pasteurs. Oui. Ce sont des farceurs. Voilà. Voilà ce que Branham lui-même dit dans le septième saut, paragraphe 17. Et je dirais ceci. En parcourant d'anciennes notes, y compris ça, ce sont les anciennes notes, dont je m'étais servi pour prêcher. Ils étaient servis d'anciennes notes pour prêcher. Des années passées. Il y a bien des années, il a marché dans l'erreur, dans bien des années. Dans bien des années, alors que je venais tout bonnement ici, et je disais ce que je pensais être juste. Mais on ne doit pas prêcher comme ça. On doit tendre le Seigneur parler. Ensuite, on va parler ce qu'il a révélé. Ici, parle bien cet homme. Il dit ce que je pensais être juste. Et je continuais comme ça. C'était complètement à côté. Paragraphe 17. Branham me dit, j'étais complètement à côté. C'est la même chose aussi. Et moi, je répète, Frère Branham était complètement à côté pendant des dizaines d'années. C'est comme ça que vous aussi pouvez aussi dire la même chose parce que vous étiez avec les Baroutis longtemps. Mais quand vous les avez quittés, pendant que vous étiez avec eux, vous avez aussi donné la fausse doctrine aux gens. Non, je n'étais pas un enseignant là-bas. Vous n'étiez pas un enseignant. J'étais dans les bancs. Mais le Seigneur m'a fait grâce de voir que les prédicateurs qui nous prêchaient n'étaient même pas nés de nouveau. Aujourd'hui, c'est confirmé. Tous sont dans les sept honneurs. Quiconque a pris l'enseignement inexistant des sept honneurs, n'est-ce pas ? Il n'est pas né de nouveau. C'est un démon. Tous ceux qui prêchent les sept honneurs sont des antichristes, sont des démons. Donc, vous pouvez dire merci à Dieu qui vous a récupéré un peu plus tôt. Mais nous sommes dans cette période où nous témoignons notre reconnaissance au Seigneur, de nous avoir réellement sauvés. Il nous a délivrés de la main des gens comme les Baroutes ici, des Vades-Francs, des enfants de Frévenin. C'est le Seigneur qui a fait ça. Non, mais si vous étiez resté avec le Révéra Barouti, pour qui j'ai beaucoup de respect, là où il suivra cet élément, si vous étiez resté à ce côté... Vous le respectez. Mais si Dieu vous montre qu'il conduit toutes ces hommes en enfer, vous n'allez plus les respecter. C'est vrai. La Bible a dit ne respectez pas un faux prophète. Ne craignez pas un faux prophète. Au contraire, il faut maudire. Tous les prédicateurs qui sont sortis de la Bible et qui traînent, qui drainent ou qui entraînent beaucoup d'âmes en enfer, qu'ils soient maudits au nom des Saintes Écritures. Avec l'apôtre Paul, avec Frévenin, nous les maudissons. Frévenin continue. C'était complètement à côté. Ce n'était même pas à moitié, mais complètement à côté. Il dit. Et donc, ces sceaux, tous les quatre, je les avais vus en 20 minutes de prédication. Tous les quatre. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse, je les avais mis tous ensemble et j'ai dit, un cheval est sorti en blanc. J'ai dit, peut-être qu'il s'agit du premier âge. Et quand le cheval suivant est sorti, il y a eu de la famine. Et j'ai continué comme ça. Mais oh, quand la parole a vraiment été dévoilée, c'était à cent mille d'êtres, là, miles, des kilomètres. Il était dans l'erreur. À des milliers de kilomètres. Donc, c'était comme une répentance qu'il faisait publiquement. Mais c'est la confession du prophète. Il confesse ici. Quand je tourne la page, j'ai dit encore, maintenant, je veux être très clair là-dessus. Chaque fois, chaque fois, les sceaux, quand ils ont été situés, tout ce que j'avais déjà cru à leur sujet et que j'avais lu chez d'autres personnes, étaient contraires à ce qui m'était donné dans la pièce. Il ne serait pas ici. Mais peut-être que les Akkola, les Roger Massanka n'ont pas ce livre ici. Mais c'est eux qui font ça. Ce sont les enfants d'Evraname qui font ça. Comment est le titre du livre ? Billy Paul. Le titre, c'est comment ? Révélation de Setsu. C'est eux qui vendent ça. Le livre ici coûte 2000 francs dans leur bureau, là. Ah bon ? Ils vendent ça, mais ils sont aveugles, complètement aveugles. Depuis le premier saut, Frébraname, dans tout le livre ici, même quand vous prenez seulement avant les sauts dans la brèche, il dit, moi et vous, nous pouvons passer à côté. Il dit à tous ceux qui le suivez ici, il dit, nous pouvons être sûrs de passer à côté. À moins que cela soit absolument, véritablement révélé, à moins que cela soit ainsi, par le Saint-Esprit. Vous voyez ? Si le prophète se lève, et c'est lui le prophète, et vous dit que ceci veut dire exactement cela, et que Dieu ne le confirme pas, comme l'Apocalypse dit, il se réfère à l'Apocalypse dit, il dit, si Dieu n'a pas confirmé ça, et ici je dis à tous mes frères, Elohim n'a pas confirmé l'Apocalypse dit avec Frébraname, parce qu'il ne lui a pas révélé les sept honneurs d'Apocalypse dit. Et si Dieu ne confirme pas cela, allez oublier ça. Je demande aux frères, tous ensemble avec moi, que nous oublions les déclarations non confirmées de Frébraname. Et il continue, comment les gens vont-ils être sauvés de cette erreur ? Frébraname continue, il dit, mais vous voyez, il faut que Dieu confirme chaque déclaration, chaque chose, pour qu'elle soit juste. Vous voyez ? Alors, les enfants de Dieu vont surveiller ce que je dis. Vous voyez ? Les enfants de Dieu seront vigilants. Directement, il dit, les sept sauts, c'est ça qui scelle le livre. Il corrige ce qu'il disait. Il corrige les aventures de Frébraname ici. Moi, si j'étais Évald Franck, si j'étais Joseph Frébraname, ça je ne peux pas publier. Vous publiez ça, mais vous induisez, vous-même vous êtes en train d'induire les gens en erreur. Vous publiez, vous ne les expliquez pas. Maintenant, les accords apprennent ça comme l'absolu. Mais lui-même, Frébraname a dit que l'absolu, c'est ainsi dit le Seigneur. Seulement la Bible. Mais comment vous allez prendre les erreurs de Frébraname ? Ça, ce sont les erreurs de Frébraname en tant qu'être humain. Ça ne peut pas être considéré comme absolu. Il dit que les sept seaux, c'est ça qui scelle le livre. Le livre est absolument un livre scellé des sept seaux. Or, ça, c'est différent des sept honneurs. Mais ici, ici, il disait que les sept honneurs... Ici aussi, Frébraname mettait les sept seaux et les sept honneurs ensemble. Ah bon ? Il dit que le messager d'Apocalypse, il dit qu'il n'était pas lui, mais il s'est donné son ministère. Qui n'était pas lui, mais il s'est donné son ministère. Qui n'était pas lui, mais il s'est donné son ministère. Le messager d'Apocalypse va faire deux choses. D'abord, selon Malachie 4, il va ramener les cœurs des enfants. Ensuite, selon Apocalypse 10, il va révéler le mystère des sept honneurs. Qui sont les mystères contenus dans les sept seaux. Ça, ici, ce sont les erreurs de Frébraname. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça avec courage. Revenir à la vérité de la vie. C'est ici, maintenant, qu'il met la différence entre les sept seaux et les sept honneurs. Mais ici, mais ici, Frébraname, tu nous as mis ici. Les sept honneurs et les sept seaux ensemble. Tu as dit que c'est l'Apocalypse 10 qui t'est... Donc, il faut laisser l'Apocalypse 10 être à sa place. Le messager là, ce n'est pas Frébraname. Donc, vous allez mettre toujours Frébraname partout. On parle du septième ange, c'est Frébraname. On parle du septième ange, c'est Frébraname. Ça, c'est la folie. Ici, par exemple, toujours dans la grèche, là, avant de commencer à spéculer sur l'Apocalypse 10. Il dit donc ces choses ici. Apocalypse 10 qu'il est en train d'étudier ici, qui n'est pas à sa place. Nous ne faisons que présumer. Nous ne faisons que présumer. Vous n'allez pas prendre les présomptions de Frébraname pour un absolu. Lui-même, il dit, ce n'est pas la vérité. Je suis en train d'essayer. Mais il ne devait même pas essayer. Il devait se taire, attendre le temps de Dieu. Donc, il a parlé selon... Sans révélation. Selon sa conception. Mais il l'a dit. C'est comme ça qu'il a commis l'erreur. Je leur montre un exemple. Les erreurs. Seulement là, dans la grèche. Il termine avec l'Apocalypse 5, qui était bien ordonné. Toujours tenté de revenir dans l'Apocalypse 10. Maintenant, quand il prend l'Apocalypse 10, il dit, vous voyez, cet ange-là, c'est Christ. Il vient parce qu'il était appelé l'ange de l'Alliance dans l'Ancien Testament. Il vient tout droit aux Juifs, là. Parce que l'Église, son temps était déjà terminé. Un paragraphe après, il dit, il vient pour l'Église. Moi, je n'aime bien pas enseigner ça. La Bible a été ouverte au temps d'Apocalypse, chapitre 5. La question était même clairement posée. Qui peut prendre le livre étant digne pour ouvrir, d'abord, briser les sept seaux et ouvrir ? C'est là. Et tout le chapitre 6e parle alors de l'ouverture des sept seaux. Chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. C'est ici que le livre commence à être ouvert. Mais au chapitre 10, le livre était déjà ouvert. On ne nous dit pas ce qui était écrit dedans. Mais au chapitre 5 et au chapitre 6, on nous dit qu'il y avait des écritures en dedans et en dehors. C'est l'aide des sept seaux. Il était question d'apporter la connaissance des sept seaux et non la connaissance des sept honneurs. Comme Frère Vrename le pensait avant. La M. Keller est-il ? Il avait mis ensemble les sept seaux et les sept honneurs. C'était une grave erreur. Mais il n'avait pas la connaissance en ce temps-là. Lorsqu'il est retourné à Djefessonville pour commencer à traiter des sept seaux et non des sept honneurs, il lui a été clarifié que les sept seaux n'étaient pas les sept honneurs. Et il a donné cette clarification dans la brèche entre les âges de l'église et les sept seaux. Il a dit que les sept seaux sont différents des sept honneurs. Mais dans M. Keller est-il ? Il pensait que les sept seaux étaient les sept honneurs au dos du livre. C'était une confusion grandiose de la part de notre frère Vrename. C'est ça le livre qui a été révélé. C'est ça le message qui a été donné à Frère Vrename. C'est ça qui constitue les saintes écritures. Ça ici, ce n'est pas le livre de la rédemption. On t'avoue. Ce qui est dedans, ce ne sont pas les écritures, les frères Mali, les tout. Ça, ce ne sont pas les écritures. Ça, ce sont les citations des enseignements des frères Vrename. Les saintes écritures sont là, dans la Bible. Le livre, il s'est appelé la Bible, est iranplaçable. Elle demeure la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais ici, Frère Vrename a changé combien de fois ? Il a corrigé combien de fois ? Oui. Par exemple, on a publié le livre. Mais maintenant, on voit ici cette erreur de William Vrename. Quand il a donné les prophéties. Quand il a donné les sept... Toujours les erreurs de William Vrename, continue. Mais oui, ici. C'est comme ça que j'ai vu beaucoup de livres dans votre bureau. Je me suis posé la question si vous lisez tout ça. Oui, Révérend. Dans la septième et dernière vision, j'entendais une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères et fumées sur tout le territoire américain. Ça s'arrête là. Lui aussi devait s'arrêter là. Mais il a commis une grave erreur. En commençant à spéculer sur le temps de l'accomplissement. Il commence l'erreur. En me basant sur ces sept visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prédis, je ne prophétise pas. Pourquoi prédire? Pourquoi? Pourquoi présumer? Je ne prophétise pas. Que ces visions se seront accomplies d'ici 1977. En 1977, quelques prédicateurs et leurs croyants dans notre pays ont marché pieds nus. Tous les jours, attendant l'enlèvement, en 1977. Après, ils ont remis encore leurs chaussures. Cette erreur venait de qui? De frais bonhomme! Il continue. Et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, moi je dis qu'elle était faite à la légère. Frère bonhomme dit, vu que Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour, ni le, mais oui, je continue à maintenir ce pronostic 30 ans après. Parce que Jésus n'a pas dit que personne ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine. Mais en disant ni le jour, ni l'heure. Mais il a parlé de semaine, de mois et de l'année. C'est une erreur grave de frère bonhomme. Mais voyons, c'est publié dans le monde. Et les gens se demandent de nous à cause de ça. Mais nous-mêmes, nous devons détruire ça. Nous devons détruire. Et demander aux gens d'oublier ça. Ce n'était pas le Seigneur, c'était frère bonhomme. Et puis il dit, pour la semaine, où ça est venu, c'est réachevé. Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la Bible, ainsi que par l'inspiration divine, que l'année 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde. Ce qui est faux. Parce que le Seigneur n'a pas confirmé cette prédiction. Et nous introduire dans le millénium. Le Seigneur n'a pas confirmé ça. Ce sont des erreurs de l'homme, des dieux, William Marion Brana. Vous savez que c'est juste, pour m'excuser-les, avec ce micro, parfois, quelquefois, bon voilà. Mais, si on a défini cette émission, ça c'est le truc, la première partie de cette affaire, parce que, en minutes, sont presque terminées. Mais, le millénium n'est pas convenu. Les sept... Ah oui, oui, ce n'est pas qu'au réveil. Ils ont continué à croire que c'est déjà arrivé. Ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Et puis, ils ne le savent pas. Dieu se le sait. Et vous savez, vous connaissez quelques pasteurs qui pressent sur ça déjà ? Oui, oui, oui. Frère Barouti, Diouka, et tous les autres. Sur le plan international, c'est Eva de Franck. C'est Eva de Franck qui a commencé à publier les livres juste après le départ du prophète Brana. La confusion a continué dans le message du temps de la fin avec les enfants de frères Brana, c'est-à-dire Billy Paul et José Brana qui ont enlevé une partie de l'enseignement intitulée mariage et divorce pour déformer la pensée de leur père. Et à vous, révérends, nous vous disons surtout un merci au moins si vous avez un petit mot à dire. Parce qu'ici là, nous vous aurons en Afrique du Sud et nous continuerons avec vous ce qu'on a commencé. Est-ce que Dieu a voulu que la suite soit faite en Afrique du Sud ? Oui, que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont accepté cette vérité et qui peuvent avoir aussi le souci de commencer à faire des recherches pour découvrir toutes ces choses. Nous n'avons dit que la vérité. Et si quelqu'un aime la vérité et s'il l'apprenait, la vérité va le rendre libre comme nous, nous sommes réellement libres d'après notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bénisse et bénisse tous ceux qui vont suivre cette exposition. Voilà, merci beaucoup chez vous. C'était bien sûr Papa Bos depuis Kinshasa avec le pasteur Kass Pierre avec qui nous étions de parler sur ce thème très très important. Encore une fois, grand merci chez vous et à la prochaine. Ciao ! Suivons la suite de cette vidéo après la pause et je vous demanderai de bien vouloir nous esquiser à cause de la mauvaise qualité de la vidéo car cela est fait en Afrique avec des moyens de bord, s'il vous plaît. Branham, un occultiste illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements pour cause la découverte des massonges, des plagias, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham jusqu'à là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui avaient lu les titres du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite ! Merci beaucoup fidèle amie téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de savoir que vous êtes déjà là pour ce thème pour suivre encore ce nouveau numéro de votre magazine Secrets des Oeuvres. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir dans vos maisons. Soyez sûrs que vous serez encore édifiés. Il y a encore de nouveautés. Il y a encore des sujets que nous avons encore amenés sur ce plateau de mesdames et messieurs qui vont vous épranler, ça va vous emporter, ça va vous rejouir, ça va vous informer, vous cultiver. Bref, nous sommes là encore pour de nouvelles informations, pour un nouveau numéro. Alors comme vous voyez déjà le décor, je suis encore chez le pasteur Pierre Kassamakana pour débattre encore d'un sujet très important. Cette fois-ci, en tout cas, même moi, en tant que journaliste, je crois vraiment que c'est un sujet vraiment très capital et je vous convie de suivre ce magazine durant ces 45 minutes. Vous ne montrez pas, en tout cas, chers téléspectateurs, vous qui aimez suivre ce magazine, vous, les chrétiens, les croyants, fidèles, pratiquants, vous serez encore une fois édifiés. Suivez-nous, en tout cas, chers téléspectateurs. Je m'en vais déjà annoncer le sujet que nous allons pouvoir débattre aujourd'hui, durant ces 45 minutes. Nous allons parler des erreurs du prophète. Car moi, j'aime l'appeler homme-ministère. L'homme-ministère Pierre Kassamakana est passé dans un média de la place pour parler de ces erreurs-là. Alors, c'est là à susciter des réactions, de partout dans la ville, dans le monde entier. Il y a de ceux-là qui sont levés pour dire, mais jusqu'où va ce homme ? Pourquoi dire cela ? Alors, nous sommes venus le voir. Il va nous expliquer pourquoi dire cela. Et il va nous donner les bonnes raisons, les vraies raisons. Et vous allez devoir en savoir plus. Alors, suivez-nous. Et bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, j'annonce que sur ce plateau, chers téléspectateurs, il n'est pas seul, il est accompagné du frère Ken des États-Unis d'Amérique qui séjourne ici à Kinshasa. Il est là. Bonjour, frère Ken. Bonjour. En tout cas, soyez les bienvenus et merci d'être là pour nous informer aussi. Voilà. Il y a aussi le frère Jacques Nubier qui est de Mouchimay qui est aussi avec nous sur ce plateau. Bonjour, frère Ken. Frère Jacques. Bonjour. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans le magazine. Merci. Ok, voilà. Ensemble avec ces prédicateurs, ces hommes des dieux, je rappelle que ce sont tous des prédicateurs du message de William Marion Panam dans l'église primitive, dans le monde entier. Il y a le frère Jacques Nubier qui lui est à Mouchimay et les fréquennes qui lui et aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, pasteur Pierre, j'ai déjà annoncé le sujet. nous sommes venus pour voir, pour parler de ce sujet qui a suscité beaucoup d'encre et de salive dans le chef de plusieurs prédicateurs, surtout dans le message et partout, même ceux qui ne sont pas dans le message, ils se sont posés des questions pour dire, mais jusqu'où va l'homme Pierre Kassan Bakana ? Pour qui il se prend finalement ? Alors, aujourd'hui, nous sommes venus pour voir pour que vous puissiez un peu mettre encore les points sur les i, essayer encore de faire comprendre au mieux que vous pouvez le faire les téléspectateurs, les enfants des lieux qui vous suivent, qu'est-ce qu'il en est au fait de ce sujet-là ? Les erreurs du prophète. Les erreurs du prophète, William, à l'heure, à l'heure. Ce sont des choses qu'il a déclarées avant d'avoir reçu la révélation de la vérité de la parole ou simplement de la vérité concernant le message, son message, le message du temps de la parole. Frébrenam avait prononcé beaucoup de paroles qui n'étaient pas justes selon les Écritures. il les reconnaît lui-même. Et nous remets sur le Seigneur parce que ces erreurs subsistent encore. Elles existent dans les prédications sont donc mélangées avec les vérités qui ont été communiquées. Il faut donc les hommes appeler aussi des dieux comme ils le souhaitaient pour faire la part des choses, présenter au peuple rien que les vérités tout à fait en mettant des côtés les erreurs. Sinon, les gens se rèvent à l'entrée. Par exemple, avant l'ouverture de la parole, Frébrenam avait un tout autre ministère, ministère en tant qu'évangéliste, ministère d'évangéliste, un nombre ministère du révélateur des viscères. Et en tant qu'évangéliste, il a commis des erreurs. Le ministère a été changé après par sa vieillesse. A partir de 1963, le ministère changea. Les anges sont venus nourrir la Bible, ce que nous appelons les cèdxos. Et la Bible, selon lui, était devenue un autre pour les cèdxos. Par exemple, ici, lui-même, il parle. Vous pouvez donner des références? Oui, la référence, c'est dans la fête des trompettes. Depuis le paragraphe 8e jusqu'au paragraphe 44. Il montre le cheminement, l'évolution, comment il a évolué dans la connaissance. il dit que j'avais ma petite idée, ma propre idée, comme chaque pasteur. J'ai exposé ces choses-là parce que j'avais peut-être écouté ces choses dont il avait, dont les autres avaient parlé, les gens qui ne t'aimaient pas. Des prophètes comme lui, il les a copiés. Il a pris ça, ses erreurs, dans les livres des théologiens. J'avais lu messieurs Larkin et oh, j'ai lu tellement des commentaires différents à ce sujet. Cependant, d'une manière ou d'une autre, je pensais avoir une petite idée différente de cela. Mais une fois, j'ai essayé de parler simplement sur trois sujets. C'était à propos des quatre cavaliers, les quatre souples. Lui-même dit lorsque le temps était arrivé qu'il était complètement à côté. Donc, Dieu, par le Saint-Esprit, ne pouvait pas venir et appuyer les idées des théologiens qu'un vrai brun amour. Que ce soit sur le mariage ou le divorce, il était dans l'erreur. Il déclarait n'importe quoi. Il déclarait n'importe quoi. Parce que la Bible ne lui avait pas encore été rêvé. Ici, il dit lorsque j'en vins au moment de prêcher sur cette trompette ici, je pensais bien, je ne veux pas essayer de penser quelque chose parce que le Seigneur l'avait déjà montré qu'il faut toujours attendre. Ne soyez pas prêts. J'attendrai simplement le moment et je le laisserai me révéler cela. Ici, il avait déjà eu la discipline. Il avait déjà été fouetté par le Seigneur pour corriger les erreurs dans le premier saut, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième saut. Il a été corrigé par le Seigneur et il est venu corriger devant l'Assemblée. Il dit, hier, j'allais dans la pièce et je me demandais comment, je vous demande pardon, c'était avant-hier. Vous voyez même ici, il dit hier, mais c'était avant-hier. C'était déjà un être. C'était un être humain. Alors, dans la pièce, le Saint-Esprit est venu m'ouvrir cela pour me montrer pourquoi ces choses-là sur lesquelles je voulais prêcher ne concernaient pas l'Église ni ce temps-ci. Le Saint-Esprit, pendant qu'il est allé prier pour chercher la compréhension, l'Esprit lui a dit, mais laisse ça, mon fils. Tu t'occupes des choses inutiles, les sept trompettes. C'est pas pour l'Église. La même chose que les sept honneurs, ce n'était pas même écrit dans la Bible. Ce n'était pas pour l'Église. Le septième son, ce n'était pas pour l'Église. Lui-même, dans le premier son, il y a quelques années, il y a 20 ans environ, que j'ai traité ce sujet sur les sept sons. Ici même, cela ne m'avait jamais satisfait. Il avait prêché, mais il n'était pas satisfait. Il avait toujours soif. Mais, maintenant, au moment où nous entrons dans ce sixième chapitre, l'agneau se tient ici ce soir. C'est ça la différence. L'agneau se tient ici ce soir. Il tient le livre dans sa main et il va commencer à le révéler. J'espère que vous êtes spirituel. J'aurais commis une erreur terrible à ce sujet. Si aujourd'hui même, le 18 mars à midi, le Saint-Esprit n'était pas venu dans ma chambre pour me corriger sur ce point, ce que j'étais en train d'écrire pour la prédication de ce soir. Saint-Esprit, ce jour-là, pas les avant-midi, mais vers midi, il s'est glissé dans sa pièce. Il a barré, 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 tout ce qu'il avait déjà préparé pour venir présenter comme étant la révélation. Donc, frère Branham a commis les erreurs. Ce sont ces erreurs qui ont induit les toléristes dans les rêves parce qu'ils pensent que Branham ne peut pas s'étendre. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Nous évoluons puisque nous sommes en train de parler sur les erreurs du prophète. Alors, moi, je ne sais pas si on doit vous féliciter, si on doit... je ne sais pas, vous pouvez me passer l'expression, c'est vraiment un travail de génie. Vous vous réveillez du jour au lendemain, vous vous mettez à relever toutes ces erreurs-là. Moi, je ne sais pas, c'était par l'aide du Saint-Esprit ou c'était une révélation ou c'était... Comment est-ce que c'est... Rien que par le Saint-Esprit. Si c'était l'esprit humain, l'esprit humain était capable de sonder les réalités espératuelles pour l'alimentaire qu'on entier au chapitre 2. Il n'y a que l'esprit du Seigneur, le grand Jéhovah, son esprit qui a fait crier la vie par les prophètes et par les apôtres qui peut sonder les choses de Dieu, qui peut relever les erreurs. Mais cela ne vous fait pas peur quand vous voyez que vous êtes le seul pratiquement à être penché sur cela. Parce que même ceux qui sont avec vous dans ce message, ils ne sont pas d'accord avec vous. Même ceux qui prétendent croire un peu comme vous, ne sont pas d'accord que vous puissiez clamer tout haut ces erreurs. Ils disent que vous semblez être pour et contre la chose. Non. Ça, c'est le véritable ministre. C'est ça, le travail. Dans les questions, la réponse, Frère Branham lui-même dit « Je me suis trompé l'autre fois lorsque je vous parlais de la fête de l'éternel. Mais je n'arrive pas à me retrouver là où il avait fait ces erreurs. Mais lorsque vous aurez un prédicateur, il va vous arranger. Il va ordonner. Là, c'est le frère Branham qui le déclare. C'est le prophète. J'ai ici sa citation où il dit « Seigneur, je pleure. Je demande à toi pour qu'après mon départ, tu puisses susciter toi-même. Tu envoies des pré-ministres qui auront le courage pas de lâche de répéter ce que j'ai dit. De répéter le message fidèlement. Et il a dit à son ensemble « Branham Tavena, lorsque je ne cédais pas là, si vous voyez un tel homme venir ici, avec ce message, il le répète fidèlement comme je l'ai reçu, ne les laissez pas partir. Faites tout ce que vous pouvez, même s'il faut vendre vos maisons. Vendez-les. Soutenez cet homme-là. Si cet homme-là œuvrait dans une assemblée quelque part sur la terre et qu'il n'est pas soutenu, cette assemblée-là sera sur la pire des malédictions. Donc ça ne me fait pas peur. Même lorsque nous sommes revenus des États-Unis, j'apportais le témoignage ici. Notre sœur qui s'appelle Nancy a dit « Moi j'ai peur, je souffre. Je vois que tu as reçu. Tu as vraiment une grande révélation. J'ai peur, j'ai peur quand j'étais petit. Donc ça fait peur. Mais moi je n'ai pas peur. Mais franchement, ça fait peur parce que les quelques réactions que nous avions eues à suivre sur la radio où vous êtes passés pour diffuser ce message, mais ça fait peur. C'est tout le monde qui s'élève pour dire que finalement vous empruntez le chemin de Moukouna, Dieu, parce que finalement vous semblez même régner la force qui a fait de vous aujourd'hui. Non, ma sœur, je ne peux pas suivre le chemin de Moukouna, surtout que Moukouna n'a pas été avec mon bon pasteur. Je l'ai connu lorsqu'il est venu combattre le message à la télévision, à la RTMC à l'époque. Moi, je suis sur le chemin de Frère Branham, sur le chemin du roi David, Salomon, la Bible, le Saint-Esprit. Moukouna a divinisé Branham. Moi, tu peux parler là. Moi, je suis en train de montrer justement que Branham ne pouvait pas être Dieu. Dieu ne se trompe pas. Mais Branham n'a fait que se tromper. N'a fait que se tromper. Lorsque Dieu parlait à Frère Branham, c'était différent de ce que Frère Branham disait de lui-même. Il le dit en tant que pasteur. J'avais aussi le droit de démettre mon idée, ma petite, même quand il aborde le mariage et les divorces. Paragraphe 28 ou 42, il dit, aujourd'hui, ce que je vais vous donner, ce n'est pas mon opinion. Parce que mon opinion en mon bras, Branham est tout à fait semblable à l'opinion de tout un chacun d'entre vous. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est la vérité absolue de la parole du Seigneur qui ne change pas. Et il a enseigné la parole sur la polygamie. Ça, ce n'était pas Branham. Avant la révélation, Frère Branham soutenait la polygamie et militaient même pour que la polygamie soit acceptée aux Etats-Unis comme pratique nationale pour réduire le nombre de divorces. Mais entendant, il dit, mais nous savons que la polygamie, c'est mal. Mais c'est pour vous dire que dans les pays où la polygamie est pratiquée communément de façon nationale, il y a moins de problèmes dans les foyers. Parce que maintenant, le problème en Occident, c'est que les gens cherchent à renvoyer les femmes et les tuent même pour se marier encore. mais si c'est un pays qui accepte la polygamie, bon, au lieu de tuer ma femme, je la garde. Cet autre que j'avais aimé, je l'ajoute parce que c'est la parole des lignes. Au Congo, c'était comme ça. Nos pères étaient des polygames, petites et grandes polygames. Là, c'est dire que vous avez un grand travail à abattre sur le monde, dans le monde entier. C'est effectivement un grand travail parce que nous avons fait ce travail de surveillance envers tout le monde. Les grands de notre pays, c'est-à-dire les gens comme les Diocan, nous les avons trouvés des menteurs, les gens comme les Bordeaux, nous les avons trouvés des menteurs, c'est fini. Maintenant, nous sommes allés en Europe chez ceux-là qui ont amené le message. Nous avons bavardé avec le message. Nous les avons trouvés grandement menteurs. nous avons poussé jusqu'aux États-Unis chez frère Branham. Ils ont fou. Voilà un témoin aussi. Ils ont fui. Le fils-là est né de frère Branham, Billy Paul. Il a fui. Il a fui le frère ici. Il a fui le frère Thomas. Quand moi, je me suis présenté, là, on me le voyait même. Nous nous sommes vus dans l'église, le rendez-vous était pris et ce matin, il a fui. Il a fui jusqu'à aujourd'hui où je ne vous parle. Donc, nous avons exercé notre ministère de surveillance d'après ce que le professeur le royaume a dit et le ministère a réussi à 100%. Ils doivent s'attendre à être jugés par le Seigneur. Nous les avons attrapés. Ce sont des démons, des menteurs, des falsificateurs. Voilà. Chers téléspectateurs, vous nous suivez. C'est votre magazine qui s'écrit des œuvres. Nous sommes en train d'évoluer avec le pasteur Pierre Kassamakana. Alors, le sujet d'aujourd'hui, nous sommes en train, il est en train de parler des erreurs du prophète. Alors, d'aucun d'entre vous, surtout, croyant dans ce message, se poserait cette question, pasteur, pourquoi amener ces erreurs aujourd'hui sur la place publique, dans les médias ? Pourquoi ne pas chercher à faire, comme on dit, laver les linges sales en famille ? C'est-à-dire, en parlez-en, mais entre vous, et c'est limité que là, que de parler de cela comme ça, ça risquerait de débranler encore la foi de certains et de salir encore l'image de l'homme à l'âme. Mais parce que le message du temps de la fin a déjà été divulgué dans le monde entier. Presque tous les continents connaissent le nom William Mariam. Mais parce que ces gens-là, ils ont la routine il est venu nous combattre publiquement la télévision. Vous connaissez nous combattre publiquement la télévision. Évan Franck est venu, il a rassemblé les gens au stade Tata Raphael où il a été bâti comme format par Ali. C'est un combat public et il publie. Les documents sont là. Ça, c'est Évan Franck. Il publie dans le monde entier. Branham Joseph et son frère. Il publie ça dans le monde entier contre la parole pour laver le linge sale. C'est en famille. nous avons pauvres quels nous sommes menés les démarches. Nous avons réagi jusqu'aux Etats-Unis. Vous savez ce que ça coûte. Nous sommes allés jusque-là. Les frères sont allés la deuxième fois. Moi, avec eux la troisième fois. Ils ont fui. Est-ce qu'ils peuvent faire une telle démarche ? Non. Ils n'ont pas voulu que ce soit qu'ils soient lavés en famille. Ils n'ont pas voulu. Moi, j'ai dit à Evalfon n'amène pas tes saletés au stade. Contre moi là où j'ai fauté. Je vais dire au frère. Mais n'amenez pas. N'ouvrez pas la guerre parce que vous ne serez pas capable de soutenir la guerre. Il est allé au stade en tant que général de la confession et là, il déclarait la guerre ouverte. Aujourd'hui, Evalfon a dit que nous l'avons suivi jusqu'en Allemagne. Nous les avons suivis partout. Un seul homme a été sérieux. C'est le traducteur, le suisse, François Lepicard. C'est lui qui est au service des jeunes de Brunan. Ici, je l'ai reçu ou il m'a reçu à l'hôtel. Les gens des réunis de Barout ne voulaient pas qu'ils me reçoivent. Il a dit non, je dois recevoir le pasteur de place. Je lui ai montré les erreurs des Billy Paul et des jeunes dans l'enseignement de Frère Brunan m'a appelé mariage et dévance. vous l'avez douté. Il a méprisé la brochure qui venait de la Suisse de Barlier. J'ai dit maintenant ça a dégoté. Prenons la vôtre. Prenons la brochure que toi, toi tu as travaillé. Nous l'avons mise sur la table. Nous avons les images. Je l'ai convaincu. Il a eu peur. Il a commencé à tremble. Il a eu honte. Les joues étaient rougies, ces joues. Les veines s'étaient dessinées. Il m'a respecté tout de suite en m'appelant. Pasteur, prie pour moi. Nous avons les images. J'ai prié pour vous. Il s'est affreux. Et il a dit oui, je vais noter ça. Il a noté les erreurs. Ce qu'ils avaient fait, lui, c'est lui, employé par Joseph Brunan. Ils ont falsifié tout un paragraphe pour faire dire au prophète Brunan. On sait que Brunan n'avait jamais dit dans Marie-Ange et Dioce. Dans Marie-Ange et Dioce, Brunan, au nom du Seigneur, il a enseigné la polygamie. Il a dit que c'est Dieu qui a été avancé. Mais eux, en dénaturant le paragraphe original pour lui soustraire six mots, ils ont ramené encore l'enseignement sur la monogamie qui était trouée en tant que diabolique dans cette même brochure. Il a dit je vais parler à Joseph Brunan. Il est allé parler à Joseph Brunan. Joseph Brunan, cette entité, il a reproduit les mêmes mauvaises brochures. Il a envoyé trois conteneurs de brochures falsifiées pour moi. Joseph Brunan, Billy Paul et tous ceux qui le suivent. Avant de passer au frère au Ken, une question, pasteur, c'est celle de savoir est-ce que du vivant du prophète lui-même a-t-il corrigé toutes ces erreurs-là ? Comment vous faites allusion aujourd'hui ? Par exemple, il a corrigé l'erreur pour les sauts. Parce qu'il a confessé simplement pour chaque saut. Ce que je vais vous donner maintenant, je ne le savais pas. Je vous avais déjà prêché de ma chose. L'erreur. Au septième saut qui est le dernier, il a corrigé. Il a dit quand je regarde tous les sauts, j'étais à côté et j'étais complètement dans l'erreur. Mais les frères ne veulent pas prendre la vérité, ils veulent le restaurer des erreurs. Par exemple, l'enseignement sur Monsieur Guénératine, Frère Branham n'a pas dit je corrige, mais il a corrigé. Vous voyez, un être humain, il a aussi un peu de l'humain, mais il a corrigé cette brochure du début à la fin avec l'enseignement sur les sept sauts. Mais les autres frères sont restés dans les erreurs. Ils essayent de justifier Frère Branham dans les erreurs. Monsieur Guénératine, Frère Branham, voici l'erreur qu'il a commise. Monsieur Guénératine, sept anges l'ont d'éviter et ils étaient précédés d'un coup de tonnerre. Frère Branham commet une grave erreur dans les spéculations. Dans ces spéculations, il dit ça va être les sept honneurs. Mais tu as entendu un coup de tonnerre. Comment tu ramènes les gens aux sept honneurs ? Une erreur Branhamiste. Il l'a corrigé de façon adulte. Mais les gens comme les dieux, les baroutes. Comme ils ne sont même pas convertis, ils ne voyaient pas que Branham a corrigé ça. Et puis ils ne voyaient pas que Dieu a corrigé Frère Branham. Il n'a pas corrigé les erreurs qu'il a commises dans le mariage et le divorce. Deux erreurs. Ça, il n'a pas corrigé de son vivant. De son vivant. Jusqu'à son départ, il a dit Salomon, cet homme qui avait 10 000 femmes. C'est une erreur. Salomon avait 1 000 femmes. Il a dit Jacob, je donne les paragraphes. Jacob, c'est le paragraphe de 127. Il a dit qu'il avait une douzaine de femmes. Mais c'est une erreur. Jacob avait quatre femmes. Elles ont une douzaine. Une erreur de frappe ? Non ! Un lapsus. C'est un lapsus. Il a dit... Mais un lapsus, c'est involontaire. C'est une erreur. Ça s'appelle erreur de langage en psychologie. Erreur de langage. Je suis psychologue. C'est pas intentionnel. C'est pas intentionnel. Ce n'était pas intentionnel, mais ils disent que c'est une révélation. Ah, ok. Et ils ne peuvent pas corriger, parce qu'ils disent qu'il était parfait. Il ne pouvait pas se tromper. Pour eux, Branham ne peut pas se tromper. Diograme me dit que c'était Dieu. Dans la chair. En cravate, comme je l'ai ici. Voilà. Chers téléspectateurs, je passe la parole au frère Ken. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous pour la première fois. Sentez-vous à l'aise. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être à côté d'un tel homme qui ne fait que du jour au lendemain recevoir des révélations, s'attirer dès la guerre, il est prêt pour combattre. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être dans ce camp ? Mais moi-même, je suis dans cette guerre-là et dans ce combat-là. Ça va faire bientôt une trentaine d'années. C'est ça. C'est sa guerre. Là, c'est ma guerre. En fait, la vérité, c'est celle-ci. Il faut que ceux qui nous suivent comprennent que William Branham n'est pas le Dieu créateur. C'est ça le combat. C'est ça que nous voulons faire comprendre aux gens. C'est ça que Branham lui-même avait désiré que les gens comprennent. Il était envoyé comme prophète, mais c'est un homme. Un pécheur né comme vous et moi, pécheur, sauvé par grâce, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, dit Yeshua, Hamashia. Branham n'est pas le créateur du ciel et de la terre. C'est un homme. Maintenant, l'apôtre Paul dit ici dans Romain au chapitre 3, verset 4, il dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Mais Branham, c'est un homme. Et la vérité, c'est la parole de Dieu, sans erreur, révélée. Mais le mensonge, c'est le contraire. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu a révélé dans sa parole, tout ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit, c'est ça le mensonge. Et on dit que tout homme doit être reconnu pour menteur. Ça veut dire que tout homme est faillible. À un moment donné de sa vie, il dira, prédicateur ou enseignant ou quoi, il dira, il pourra enseigner quelque chose qui soit contraire à la pensée exacte de Dieu révélée dans sa parole. Et c'est Dieu lui-même qui permet que cela arrive pour que la différence soit clairement établie entre l'homme qui est faillible et Dieu qui est infaillible. Si Branham ne pouvait pas ou ne pouvait pas commettre d'erreur, alors Branham serait le Dieu créateur. Vous voyez ? Donc, le Seigneur a permis que cela puisse lui arriver. Pourquoi ? Pour que tout soit clairement compris que c'était un homme. Alors, il y a ici dans cette prédication pour ceux qui disent que Branham ne peut pas se tromper. Il faut lui un peu vite parce que... Oui, ce qui m'étonne c'est que ces gens-là, ils disent qu'ils sont dans le message, mais ils ne croient même pas ce que Branham dit. Ici au paragraphe 12, par exemple, écoutez ce que William Branham dit en rapport avec les erreurs que lui-même avait commises avant et que le Seigneur avait corrigées. Il dit par exemple ici, il dit au paragraphe 12, je suis dans la prédication du septième saut, il dit, en regardant d'anciennes notes sur lesquelles j'avais prêché il y a de nombreuses années, je me suis aperçu que je n'avais fait qu'effleurer le sujet. Il s'était juste un effleurement. Il dit, je disais ce que je pensais être juste. Pas ce que Dieu pensait juste, mais ce que lui pensait être juste et je continuais sans m'arrêter. Et il dit, j'étais bien loin du compte. mais ça, Barut, il ne le croit pas. Ça dit, il ne le croit pas. Mais Branham le dit, il confesse ses erreurs. Maintenant, les véritables prédicateurs aujourd'hui, ils ne doivent plus revenir sur les anciennes erreurs de William Branham, mais ils doivent prendre la révélation qui est la correction de ces erreurs-là que Dieu avait données à William Branham. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas faire. Alors, ce qui picote parmi toutes ces erreurs-là, c'est entre autres parmi le fait que certains rejettent la polygamie. Mais ils rejettent la polygamie parce que ce sont des incrédules. Mais William Branham a dit que ça, c'est ainsi dit le Seigneur. S'ils ne croient pas, ils seront en enfer et ils sont maudits. Donc, pour continuer ici, il dit que, oh, mes frères, au paragraphe 13, il dit, mais lorsque la parole fut vraiment ouverte, c'est-à-dire en 63, lorsque les seaux furent ouverts, la parole révélée, il dit, je m'aperçus combien c'était loin de cela. C'est pourquoi il est convenable que nous observions et attendions. Donc, un prophète, c'est un homme, il naît avec la constitution d'un prophète, il a le ministère en lui, mais c'est un humain, vous comprenez, c'est seulement lorsque c'est Dieu qui lui parle directement qu'il n'y a pas d'erreur. Là, ça s'appelle le ainsi dit le Seigneur. Mais s'il parle de lui-même avant que Dieu ne lui donne la révélation. Il peut se tromper et c'est ça qui est arrivé. Je me réterminer avec la citation ici. Là, c'est au paragraphe 22, toujours dans le septième saut. Il dit, maintenant, je voudrais bien mettre les choses au point. Chaque fois qu'il a été question de ses sauts, tout, écoutez bien, Branham dit, tout ce que j'ai cru à leur sujet, ainsi que tout ce que j'ai lu venant d'autres gens, était contraire à ce qui m'a été révélé dans ma chambre. Ça, c'est ce que des démons comme Dioka, des démons comme Baruti ne croient pas et ils ne veulent pas montrer ça aux gens parce qu'ils ont divisé. Ils font de lui les députateurs, ils disent qu'il ne fait pas commettre d'erreur. Mais lui-même, il était un. Voilà comment il reconnaît ici. Alors, je ne sais pas, je passe à ça. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça, c'est très grave. C'est grave, en tout cas, chers téléspectateurs, je crois bien que vous comprenez ceux qui se mettent en ébullition. J'espère bien que vous arrivez aussi ensemble avec nous à essayer un peu de mettre les choses au clair. Moi, je soutiens un peu le pasteur parce qu'il dit bien que tout homme, la Bible dit que tout homme serait connu pour mentheur et que seul Dieu pour vrai. Alors, le prophète était un humain, il pouvait aussi commettre des erreurs. Ça, on l'accorde. On accorde cela au pasteur Pierre. Alors, aujourd'hui, le dégât a été déjà causé. Les erreurs ont été répandues dans le monde entier. Elle continue aujourd'hui à circuler dans des circulaires pareilles, dans des brochures. Alors, elle continue à ranger les enfants des dieux. Alors, je ne sais pas par où. Allez-vous commencer pour ranger cela ? Nous faisons juste ce que le Seigneur nous donne des pouvoirs publiés. Lui-même, il sait qui est élu et qui n'est pas élu. Déjà, nous avons gagné beaucoup de gens en présentant les choses avant ce que c'était. Mais, les prédicateurs restent dans les erreurs de Frère Branham parce que Frère Branham avait déclaré qu'il va connaître le secret de cette tonnerre, qu'il va révélérer c'était une erreur grave de Frère Branham. Il l'avait promis. Il l'avait promis comme le Frère Jacob l'a dit. Sans autorité, Dieu ne le lui avait dit. Il ne lui avait pas dit là, supposé. Il a supposé que le dernier messager il va faire deux choses. Il va ramener les cœurs des enfants à leur père et puis il va révéler le mystère de cette tonnerre. mais c'était une erreur grave. Lorsque le temps est accompli, les anges y sont venus. Les anges ne lui ont jamais parlé de cette tonnerre. Voilà. Les anges ont dit nous allons ouvrir les sept seaux. Mais lui, avant, il disait nous allons traiter les seins tonnerres. Il a une vision dans laquelle il n'y avait qu'un seul coup de tonnerre. Il commet une erreur monumentale, grave, un péché grave qui l'interpréterait de cette tonnerre. Les sept tonnerres. Il dit les sept tonnerres qui vont donner la foi de l'anéo. Mais qui lui avait dit ça ? Jusqu'à aujourd'hui, les prédicateurs de cette tonnerre sont sur la terre. Dieu est là sur la terre. Il a fait une école. Il va retirer là sur la terre. Qui a été enlevé ? Aucun. Alors, même lui, il a tombé là. Nous, nous allons voir la tombe. Donc, c'était les erreurs. Maintenant, dans le premier saut, il a corrigé, il a dit non. La foi d'enlèvement ne viendra pas à la puissance du Saint-Esprit. C'est ça. Mais les tonnerres ne voient pas ça. Alors, parce qu'aujourd'hui, en tant que prédicateur du message de William Marion Panam, est-ce que vous ne pensez pas que vous affaiblissez un peu la foi de certains qui voulaient croire en ce message ? Jamais. Mais déjà, quand ils écoutent que vous déclarez qu'il a commis des erreurs graves, des péchés graves, qu'il était... Jamais. Vous savez, un vrai croyant prédestiné à croire la vérité, il peut venir à la foi de façon absolue et en gré au moment des troubles. Au moment des troubles, il a une représentation de Dieu et de la vérité dans son âme. les gens peuvent se battre ici, ils se donnent des coups de pasteurs se battent, mais il ne va pas suivre la bagarre. Il sera attentif au saut de la tempête. Lorsqu'il nous dit « J'en bat d'accord, on ne voulait pas que je parle. » Voilà, le premier frère qui m'avait accompagné en bat d'accord, quand m'avait accusé, voilà, il m'a accompagné chez les hommes. Il y a 10 ans. Le deuxième, c'est son fils qui est le responsable de Mme Moujima et Moujima. Dieu est formé. Les gens ne voulaient pas que je parle. En tout cas, ces sujets tellement capitalisent. Les gens ne voulaient pas que je parle. Mais quand je disais quelques mots là, à travers les troubles et les bruits, les élus captaient, ils ont dit « Non, c'est celui-là qui a le... » Ils viennent ici maintenant. Ils quittent l'Écouteur. Ils souffrent. Ils payent les transports. Ils font des jours sur l'eau. Ils arrivent ici. Et ils vous en... Ils disent « On avait remarqué que c'est toi qui as quelque chose. » Et vous êtes fier de vous. Très fier. Je suis très... J'ai accompli la mission pour laquelle Dieu m'avait mis sur la terre. Regardez les enfants que moi j'ai à j'ai. Capable de gouverner le monde entier, comme tous les voisins. Et je les ai comme ça dans chaque province, dans chaque pays. Ils sont... Regardez l'intelligence. Regardez. Celui-là, il a 30 ans. Il peut mettre par terre Billy Paul, Joseph, Branham, Barut, ensemble, tout le monde ensemble. Il peut les mettre par terre. Mon fils qui filme ici, il a 14 ans. Il peut boxer avec Barut, Didioka, Didioka, tout ce démon. Il peut les tracer. C'est pas vraiment comme ça que vous aussi, vous traitez des démons. Alors, mais que le peuple juge. Je vois la chanteuse des spectateurs. Didioka était ici. Le temps est parti vite. Didioka était dans cette assemblée. Il avait dit, non, faites une conférence, invitez-nous. Nous l'avons invitée. Nous sommes passés ici à la chaire pour coucher tous les trous. Il était assis là au fond. Nous avons dit, le monsieur Didioka vient aussi présenter. Il n'a pas bougé. Voilà. Les images, nous les avons. Il a dit, je n'étais pas prêt. Je vais méditer. Il médite jusqu'aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Voilà, ma soeur. En tout cas, les temps est parti vite. Les temps est parti tellement vite. Je crois bien que nous allons revenir parce que c'est un grand sujet. Le message est vaste et ces erreurs-là, il faudra vraiment... Le message n'est pas vaste. C'est quelque part. Les sept saufs. Il faut méditer ça. La semente du serpent, le mariage de l'église, les étages et l'église. Quatre prévications. C'est ça le message. Et parmi ces points-là, c'est des temps que se situent ces erreurs-là. Voilà. Voilà. Je crois bien que nous aurons encore le temps de revenir pour, parmi ces quatre points, détecter maintenant les erreurs pour essayer... Mais toi-même, tu comprends, tu n'aimes même pas le message. Tu comprends que c'est dans ces quatre là qu'il y a des erreurs. Il y en a là. Dans les sept d'Algérie. C'est là que Branham a commis les erreurs. On l'a quand même mis du temps ensemble avec vous. Je crois bien que nous allons revenir pour parler. Alors, votre mot de la fin pour aujourd'hui parce que le temps est pas... Je vais laisser les frères compris. OK. Farquen, vous avez la parole. Votre mot de la fin. La lumière et l'explication claire ont déjà été donnée. William Branham, c'est un homme, il n'est pas le Dieu créateur. Nous sommes en train de montrer les erreurs de William Branham et de l'autre côté, nous montrons les corrections qui sont les révélations qu'il y a où il lui a donné. Les élus mettons de côté les erreurs et ils prendront la révélation. Parce que c'est cela qui va nous sanctifier et qui permettra que nous soyons prêts à être remplis de la puissance des dieux ou le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir monter au jour où le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach, reviendra pour nous prendre. Donc, Dioka, Baruti, ce sont des démons qui ont égaré le peuple de Dieu. Qu'ils soient maudits à cause de cela. Mais les élus, eux, ils vont écouter le son de la trompette. La parole pure elle-même a révélé. C'est ça qu'ils croient. OK. Il s'est rompé. Un autre mot de la fin. Oui, moi, je suis reconnaissant au Seigneur de l'orientation parce que selon Matthieu 24, 45, l'Écriture dit quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi sur son personnel pour leur donner la nourriture au transconvénable. Donc, grâce à ce ministère, nous sommes orientés, nous sommes éclairés. Nous savons mettre la différence quand est-ce que Frère Branham tutubé, quand est-ce que Frère Branham n'avait pas encore reçu la révélation et quand est-ce que le prophète maintenant a été éclairé. A cause de ça, nous sommes reconnaissants. Les autres sont dans l'erreur. Ils ont la constipation spirituelle. Ils mélangent le tout. Nous sommes éclairés que le Seigneur s'en veut. Yeshua. Amen. Merci beaucoup, pasteur Pierre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidèle attention. En tout cas, nous chutons par ici. Nous avons parlé des erreurs du prophète. Nous allons revenir encore parce que c'est un sujet très important, très capital pour les enfants des dieux, pour les prédicateurs, pour tout le monde en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.